Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Avant-dernier épisode de notre feuilleton en compagnie d'Anouk. Et oui, voilà déjà quelques mois que nous suivons notre coureuse préférée dans sa préparation au marathon de Barcelone. Objectif, moins de 4 heures. Le temps des derniers préparatifs est donc arrivé. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Mais avant, petit bilan de son coach, Fred. Alors, on l'avait vu, premier test d'effort, évaluation du seuil en aérobie, le seuil d'endurance, vitesse qu'on peut tenir en environ une heure, une heure et quart, qu'avait produit Anouk, c'était 12 km heure. Quatre mois après, on mesure, réévaluation, 13 km heure. C'est-à-dire qu'elle a gagné 1 km heure au niveau du seuil, ce qui, pour un objectif de courir 10,5 km heure au marathon, est maintenant une marge suffisante pour, en tous les cas, envisager cet objectif relativement sereinement et raisonnablement. Et ces 10,5 km heure correspondent à un temps de 4 heures au marathon. Il faut se rappeler qu'au départ, Anouk, on l'avait dit, c'était un gros moteur. C'est-à-dire qu'elle consommait beaucoup d'oxygène, une très bonne VO2max, en rapport, par contre, avec une vitesse relativement basse. Donc, un des objectifs de l'entraînement d'Anouk, c'était d'améliorer ce qu'on appelle le coût énergétique, c'est-à-dire diminuer, finalement, le besoin énergétique pour courir à une vitesse donnée. Et ça, c'est quelque chose qu'Anouk a énormément amélioré. Et ça va se traduire par une fréquence cardiaque qui va être plus basse pour une même vitesse versus le début du processus d'entraînement. Bon, quand on court un marathon, même bien préparé, il y a des règles assez précises à suivre, avant et pendant la course. Fred a donc donné rendez-vous à Anouk pour quelques derniers précieux conseils, avant qu'elle ne s'envole pour... Barcelona ! En fait, moi, j'ai prévu de partir à la vitesse que tu m'as donnée pour finir en 4 heures. Et je vais vraiment faire super gaffe de ne pas partir justement trop vite, parce que j'imagine bien qu'avec l'effet de la course et tout ça, on a juste envie de partir comme une flèche. Et pour éviter de me ramasser un gros mur, le fameux mur, au bout de 30 km, je vais vraiment essayer de partir, d'être régulière. L'être pas régulière sans être non plus à fond sur ma montre. Mais ça, c'est la clé du mystère, Anouk. C'est-à-dire que tu dois absolument... On a travaillé à l'entraînement 10,5 km heure. Tu te rappelles le 4 heures. Et donc, tu sais que tu dois courir à 5 minutes 40 par kilomètre. Et ce plan de course, quel que soit le flux et l'enthousiasme, bien sûr, qui va être généré par le monde, l'ambiance, ce sera à toi de garder la tête froide et puis de gérer ta vitesse toujours pour maintenir ce tempo de 5,40. Bien sûr, ça va varier un petit peu, mais ça ne folle pas. Peut-être que le premier, tu seras un peu enthousiaste, tu vas le faire en 5,35. Il n'y a pas de problème, mais derrière, tu te recales sur le tempo. Et donc, le but, c'est de passer au semi-marathon aux alentours de 2 heures, peut-être 1h59, parce que, voilà, tu vas partir avec un peu plus d'enthousiasme. Mais vraiment, ne pas partir trop vite, parce que là, tu t'exposes à ce fameux mur et à vraiment avoir, je dirais, mal vivre, finalement, la fin de ton marathon. Oui, et puis, c'est pas le but, c'est vrai. Ben non. Anouk, elle s'est investie au maximum. Anouk, elle a tout fait de façon quasi parfaite. Et Anouk, elle mérite. Et je lui souhaite d'abord de prendre un plaisir énorme sur ce marathon. Et j'ai aucun doute qu'elle va le prendre. Et puis, surtout, bien sûr, d'atteindre son objectif. Fais un teston, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Clap, s'il te plaît. Exercice de très haute précision du côté des palinches pour parler de la nouveauté du mois. Un collant de course aux vertus très spécifiques. Le Finish Advantage Tight d'ASX. Alors, ce début d'année 2017, ASX lance un collant qui a pour but d'optimiser un problème qui est bien connu chez les coureurs. C'est la dégradation de la posture tout au long de l'entraînement. C'est la dégradation de la posture. Il y a quatre zones des jambes qui sont responsables de ça. La première des zones, c'est au niveau de la hanche. On a un système de tension sur les hanches qui permet un positionnement bien droit pour avoir vraiment un alignement de la foulée qui est optimal. La deuxième des zones, c'est au niveau du genou. Où, là, le système des bandes permet d'atténuer grandement les vibrations qui sont dues à l'impact sur le sol lors de la foulée. La troisième des zones, c'est au niveau des quadriceps. Aucune idée, je crois que c'est là. Où, là, le système de bandelettes permet nettement une élévation du genou et donc une amplitude de la foulée qui améliore grandement la course. La quatrième des zones, c'est au niveau des mollets. Où les bandes ont un système compressif qui favorise la circulation du sang dans les mollets et donc atténue la fatigue dans la course à pied. Ça marche nickel. Nickel. Une chose importante aussi sur ce collant, il est construit sans couture, ce qui permet en fait au matériel, tout en étant à la fois résistant pour permettre ce soutien musculaire, d'avoir un confort qui est optimal en n'ayant aucune gêne dans le port de ce collant. Aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation avant et pendant l'effort. Pendant la course, notre corps va s'échauffer, notre corps va perdre beaucoup en sueur et il a été démontré qu'une perte de sueur allait entraîner progressivement une déshydratation et la performance est souvent liée à un état d'hydratation correct. Pendant la course, il est recommandé de boire tous les 10 à 15 minutes en fonction de la chaleur et en fonction du taux d'humidité, environ 3 décil litres, à savoir un verre, un verre et demi à chaque ravitaillement. Tout va dépendre de l'hygrométrie. Normalement, en dessous de 30 minutes, il n'est pas nécessaire de boire, même jusqu'à une heure. Mais si l'hygrométrie est très importante, par exemple, de courir dans des milieux tropicaux où on peut perdre jusqu'à 2 litres, 2,5 litres par heure, voire plus, il devient de plus en plus important de boire vite et de manière plus importante. Hydratation, avant, en long et fort, n'est pas fondamental parce qu'on n'est pas capable de mettre de l'eau en réserve, contrairement, par exemple, à ces glucides. Par contre, il est important de contrôler son poids. Le poids qui reste stable signifie, normalement, un bon état de hydratation. Il y a effectivement un gros risque de trop boire parce qu'on va diluer le sodium qui est dans notre corps et une diminution de la concentration en sodium provoque tout un tas de troubles, maux de tête, nausées, perte d'un état de conscience. Et curieusement, ces symptômes sont exactement les mêmes que dans les cas de déshydratation, ce qui fait dire que pour les sauveteurs, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé. Pendant longtemps, on a défendu la thèse qu'on devait boire avant d'avoir soif. En fait, cette thèse est battue en brèche par différentes études qui montrent que si on fait cela, on a des risques de provoquer une hyperhydratation et qu'un état de déshydratation léger n'est pas dommageable pour la performance. On pourrait même d'ailleurs l'améliorer dans la mesure où la diminution de poids permet d'aller un peu plus vite et d'aller mieux. Au sein de l'élite des spécialistes running, la Brooks Adrenaline a la réputation d'être la chaussure pour pronateurs la plus stable et la plus fiable du marché. La sortie ce printemps de la toute dernière version de l'Adrenaline, la 17, nous a donc donné l'idée de la comparer en test à d'autres modèles phares du secteur dans le registre stable, la GT 2000 d'Azix et la 1260 de New Balance. Alors ! Qui de mieux qu'un pronateur extrême fiché depuis 10 ans au registre des coureurs les plus instables de Suisse romande pour s'y coller ? J'ai nommé Hervé ! Bon, ne vous inquiétez pas, on le ramène nous-mêmes au pénitencier juste après le tournage ses promis jurés. Le duel devait donc avoir lieu dans les grands espaces. Ah bah oui, c'est vrai, et pas l'ingent. C'est le nord. Bon, un tapis, ça ira aussi, tant pis. Tapis, tant pis. Avec le premier modèle que j'ai testé qui est la Brooks Adrenaline, on voit si on décortique un peu les phases importantes pour tout type de coureurs, on voit bien la forte attaque du talon extérieur. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Après, au niveau phase 2, la phase de stabilité. Là, on voit que le job il est vraiment bien au niveau du guidage. Malheureux l'interne, malheureux l'externe, on voit qu'on est vraiment bien dans l'axe. La troisième phase, c'est la phase qu'on aime bien aussi qui est importante, c'est la phase de propulsion, de relance. Et si je laisse tourner l'image, on voit que je suis un peu Charlie Chaplin, je cours un peu à 10h10. J'essaie de corriger ça, mais c'est toujours difficile. Le naturel revient assez rapidement dès que je suis un peu fatigué. Très bon ressenti en courant, très douce. Un bon déroulement du pied, pas de gêne sous la voûte plantaire. sur le deuxième test qu'on m'a proposé, c'était la GT2005 de chez ASICS. En phase 2, la stabilité, j'ai aussi un bon alignement. Je suis aussi vraiment bien dans l'axe. À ce moment-là, on voit qu'elle est un tout petit peu moins stable. On voit la petite cassure, mais je ne le sens pas du tout au courant. Je me sens vraiment bien guidé. Et le troisième produit qu'on m'a proposé, c'est la New Balance 1260. Premier abord, agréable à l'enfiler, mais par contre, alors j'ai tout de suite senti le talon qui bougeait. Pareil, stabilité, on est bien. À l'image, encore une fois, super bonne stabilité, bon guidage, mais je me suis senti un tout petit peu moins bien à l'intérieur, le pied qui bouge un tout petit peu, plutôt le talon qui bouge. Et puis j'ai tout de suite senti aussi un petit peu de tension au niveau de la voûte plantaire. Ça se voit aussi. Les trois modèles, j'ai ressenti un bon guidage. Après, il ne faut pas oublier, c'est la pronation, c'est un nom, c'est un terme. Il y a le degré 1 au degré 6. Une légère pronation de suspension, on n'a pas forcément besoin de le guider. On va peut-être utiliser déjà le terme pronateur. La personne lui va garder ça en mémoire. Mais quelqu'un qui a un degré 6, qui est hyper pronateur, on utilise le même terme, mais ce n'est pas le même type de chaussure. En 2016, la marque Brooks était bien leader devant ASICS sur le marché des ventes running aux Etats-Unis. Et c'est donc ce qu'il fallait répondre à la question du mois passé. Ceux qu'ont fait brillamment Francine Meyer et Raphaël Poitrinelle. Tous deux repartent avec la paire de chaussures de running Brooks de leur choix. Ce mois, nous vous offrons l'opportunité de gagner un superbe ensemble running complet de la marque suisse X-Bionic d'une valeur de 200,98 francs. Le genre d'équipement idéal pour lancer la saison. Répondez donc à la question suivante. A l'issue de la récente Coupe du monde de ski 2016-2017, les trois meilleures équipes du classement par nation portaient toutes du X-Bionic. Quelles sont ces équipes ? L'Autriche, la Suisse et le Burkina Faso. L'Autriche, l'Italie et la Suisse. La France, la Suisse et le Qatar. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag at nc-sport.ch Sous-titrage ST' 501